Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du nouveau long métrage de Paolo Sorrentino Youf L'histoire c'est celle de Fred et Mick Fred étant un grand compositeur de musique classique et Mick étant un très grand réalisateur de son côté on va les retrouver dans un hôtel où ils vont passer quelques mois de vacances tranquillement et voilà tout simplement on va les voir évoluer Fred essayant de négocier un contrat avec la reine d'Angleterre pour jouer dans une grande salle de concert et Mick étant en train d'écrire le scénario de son dernier long métrage qu'il veut comme un testament au cinéma Paolo Sorrentino c'est un réalisateur qui a connu un succès auprès du grand public grâce à la grande des Beyazza mais qui est également connu pour un très joli long métrage avec Sean Penn qui se nomme This Must Be a Place ou un long métrage sur le gouvernement italien qui se nommait Il Divo et là avec ce long métrage j'y reviens sur un sujet beaucoup plus simple il recherche beaucoup moins de complexité au niveau des personnages et au niveau de sa composition scénographique il recherche avant tout à créer un vrai rapport d'intimité entre le spectateur et ses deux personnages centraux sur le papier l'énorme défaut qui fait peur à beaucoup de monde quand il voit la bande annonce de Youf c'est le côté métaphorique c'est à dire c'est les vieux qui regardent la vie point parce que c'est l'énorme problème de la bande annonce qui commence sur une réplique du personnage d'Harvey Kettel donc de Mick qui sort tu vois ce qu'il y a dans la jumelle là et bien ça semble très proche ça c'est l'avenir et ça tu vois qui retourne les jumelles c'est ce qui semble très loin et là on voit une image complètement distordue ça c'est le passé et bien comme mon ami Thomas me l'avait dit il trouvait que c'était de la grosse pignolade intellectuelle que de sortir une phrase comme ça en tout début de long métrage heureusement cette phrase arrive beaucoup plus tard et c'est beaucoup plus intéressant dans le film en soi Youf est un film simple délicat tendre avec le spectateur qui manque peut-être on va dire de fantaisie par rapport au précédent long métrage de Paolo Sorrentino mais qui a cette délicatesse de prendre le spectateur par la main et de ne pas chercher forcément à lui poser des questions ultra métaphoriques ou ultra poussées au niveau de la réflexion humaniste là c'est simplement l'histoire de deux petits vieux qui sont sur leur fin de vie et qui cherchent simplement à laisser un test avant au monde et ça de ce point de vue là c'est très beau et qui entretiennent on va dire un rapport un peu particulier avec leur jeunesse puisque les deux n'arrêtent pas de se souvenir de plein de choses qu'ils ont vécues ensemble ou ils essayent de se rappeler ce qu'ils auraient pu arranger pour faire en sorte que leur vie soit meilleure au niveau du scénario alors Paolo Sorrentino a réussi à faire une composition qui est très simple c'est à dire c'est un lieu unique cet hôtel des personnages par rapport auxquels on va très peu bouger c'est à dire qu'on reste vraiment du point de vue de Fred ou de Mick par moments on va partir un petit peu pour aller par exemple auprès de la fille de Fred mais voilà c'est juste délicat et ça arrive de manière vraiment anecdotique d'ensemble on reste vraiment du point de vue de ces deux hommes et de ce point de vue là c'est très intéressant parce que ça entretient un rapport d'intimité particulier avec le spectateur ça permet surtout au fur et à mesure que l'intrigue avance d'avant tout développer un rapport on va dire de rivalité amicale entre ces deux hommes c'est à dire que en plus ce qui est intéressant c'est que le fils de Mick et la fille de Fred sont mariés et en plein milieu du film il y a un divorce entre les deux et de ce point de vue là c'est très intéressant parce que ça permet de développer un petit rapport on va dire assez particulier et assez piquant entre les deux personnages sans pour autant les mettre rivaux tout de suite et ça c'est assez captivant parce que le résultat on se sent tout de suite happé par ça au delà de ça le scénario est assez métaphorique quand même même si c'est beaucoup plus simple que ces précédents long métrage à Sorrentino c'est à dire que tout le long du film on a cette idée que ces personnages là n'ont pas assez profité de leur jeunesse et s'en veulent mais vraiment à mort ils se demandent pourquoi ils ont fait ça pourquoi ils ont laissé leur jeunesse de côté comme ça pourquoi ils n'en ont pas profité à l'époque par exemple pourquoi Fred n'est pas sorti avec leur grand ami d'enfance alors que Mig dit avoir couché avec elle c'est plein de petits trucs comme ça qui forcément poussent la réflexion un petit peu loin au delà de ça il y a des idées très intelligentes dans le film au niveau de l'écriture il y a vraiment une subtilité dramatique qui est très élégante il y a vraiment des petites pauses qui viennent de temps en temps jalonner le long métrage et qui permettent au film de ne pas se prendre la tête et de ne pas porter des réflexions beaucoup trop loin et de ce point de vue là ça permet au film de simplement se dérouler avec tendresse avec intimité avec le spectateur et de faire en sorte que plus le récit avance plus la relation qu'on entretient avec les personnages est vraiment profonde et vraiment ancrée et lorsque l'on arrive à la fin on se sent vraiment touché par ce qu'ont vécu ces personnages là et on se sent vraiment transporté parce qu'ils en retiennent et donc de ce point de vue là c'est vraiment très touchant de la part Sorrentino au niveau de la mise en scène la mise en scène peut poser problème à beaucoup de monde parce que Sorrentino c'est quelqu'un qui aime beaucoup utiliser les images qui parlent toutes seules c'est à dire que à de nombreuses reprises dans le long métrage on va avoir soit des pauses musicales soit carrément des espèces d'images qui vont arriver en flash devant les personnages et qui vont leur faire réfléchir sur une partie de leur vie ou en tout cas sur quelque chose qui les a marqués dans leur vie et au delà de ça il y a des séquences qui sont un peu barrées comme par exemple Fred qui se met à diriger un concerto de cloche de vache c'est un peu foncé mais c'est très drôle quand ça arrive et c'est ça aussi qui surprend en film c'est cette légèreté qui arrive à amener Sorrentino dans le rapport qu'entretiennent les personnages avec l'environnement qui les entoure c'est à dire qu'il y a un décalage constant qui se crée entre la situation et la manière avec laquelle les personnages voient cette situation et ça de ce point de vue là c'est vraiment prenant parce qu'en résultat on se retrouve devant un décalage dramaturgique qu'on n'attend pas du tout à voir et qui fait rire et ces pauses légères qui arrivent à jalonner le long métrage qui quand même a un poids dramaturgique très fort sur le spectateur ça apporte beaucoup de force à ce film au delà de ça Sorrentino c'est quelqu'un qui filme très très bien les environnements et là l'idée du huis clos lui permet vraiment de créer un quotidien et de créer un relationnel on va dire simple et naturel avec les personnages de ce point de vue là résultat il arrive tout de suite à créer le rapport dès les premières secondes c'est à dire que dès les premières minutes on se sent tout de suite touché par ces personnages là parce que Sorrentino a trouvé le plan qui a fait en sorte qu'on se sente happé par ce qu'ils vont nous raconter ou on se sente happé par ce qu'ils veulent peindre tout au long du film et de ce point de vue là c'est vraiment touchant parce qu'il y a très peu de réalisateurs aujourd'hui qui arrivent encore à le faire avec autant d'élégance et autant de légèreté ce genre de portrait et ça de ce point de vue là ça surprend et ça émeut tout simplement au niveau du casting alors forcément on retient les deux acteurs principaux mais il y a deux acteurs secondaires qui sont vraiment à retenir parce qu'ils sont vraiment excellents c'est Rachel Weiss et Paul Dano ces deux acteurs là sont vraiment excellents ils sont superbes et là dans les deux rôles secondaires qui campent soit un acteur qui est en recherche de rôle et la fille de Fred vraiment excellent il n'y a rien à en redire ils sont superbes ils sont très très bons ils arrivent très bien à compenser de personnages secondaires et il y a les grands Harvey Kettel et Michael Caine ces deux acteurs là sont géniaux et sont de moins en moins présents devant les écrans et c'est un petit peu dommage bon Michael Caine il arrive encore grâce à Christopher Dolan mais c'est vrai qu'Harvey Kettel est beaucoup plus absent des longs métrages et ils sont superbes dans les deux rôles principaux vraiment magnifiques ils transcendent tout le long métrage on se sent transporté parce qu'ils dégagent c'est dingue ces deux acteurs là sont d'une puissance absolument fantastique en matière de jeu et petit clin de il y a Jane Fonda qui fait un caméo dans le film et qui est vraiment excellent enfin Jane Fonda il n'y a rien à en redire Jane Fonda c'est Jane Fonda donc voilà Youth de Paolo Sorrentino c'est un long métrage simple léger élégant qui peut perturber donc par des idées un peu étranges de la part de Sorrentino mais qui dans son ensemble nous transporte par beaucoup d'émotions beaucoup de tendresse et beaucoup de sincérité et ça c'est ce qu'on demande tout simplement à ce genre de long métrage c'est de nous transporter et de nous émouvoir et là Paolo Sorrentino le fait très très bien donc oui Youth à Elvar en salle c'est un petit moment de légèreté c'est un petit moment de tendresse c'est peut-être un petit peu long mais franchement ça vous transporte et à la fin vous ressortez avec beaucoup de choses qui sont passées au travers de vous grâce à l'émotion du réalisateur et ça c'est vraiment ça qui fait l'essence même du cinéma à plus et ça c'est un petit moment de tendresse Merci Merci